Salut tout le monde c'est Playmo, dans cette vidéo je vais vous présenter 3 assemblages de mecha pour battre simplement Baltheus. Déjà présenté dans ma vidéo de guide sur le Juggernaut, le plasmadeff fait son grand retour en version 2 et là aussi il est full en fusil et missiles au plasmagène donc très pratique pour faire des dégâts de zone et des dégâts un petit peu sur la durée. Cette fois-ci on est un petit peu plus tanky que sur la version 1, j'ai pu mettre deux pièces d'équipement de Chiang-Kiang donc sur le torse et les jambes, pour la tête on est sur le HD-012 Melander C3 et pour les bras les Nardtrier 46E parce que ces derniers offrent une spécialisation d'armes à feu et donc une visée beaucoup plus élevée et ça c'est plutôt pratique. Et en terme de générateur surtout j'ai mis le VP-20D parce qu'il a une spécialisation en armes énergétiques donc il va booster un petit peu les dégâts de ses armes et vu qu'on utilise des fusils et des missiles au plasmagène et bah ça va être très bien. Et pour ce combat on a cette fois-ci accès aux extensions et donc je vous conseille d'acheter le bouclier d'assaut et de l'équiper dans votre assemblage. Il va être utile dans tous les builds en début de combat. Alors le début de combat va être sensiblement le même avec tous les builds donc je vais vous l'expliquer rapidement. Donc dès que le combat commence on va faire une propulsion d'assaut, on va le cibler aussi. Donc on va foncer sur lui en tirant avec les deux fusils et en lâchant aussi la batterie de missiles. Dès qu'on est au corps à corps on appuie sur le stick de gauche plus triangle ou Y suivant votre manette pour faire exploser le bouclier d'assaut. Et tout de suite on esquive la batterie de missiles que lui a lancé et on continue à tirer. Et là normalement suivant un petit peu votre chance et votre visée vous devriez déjà le faire vaciller. Donc voilà vous continuez à tirer tant que vous pouvez donc si vous avez eu un start un petit peu foireux bah n'hésitez pas à faire retour au checkpoint pour recommencer directement le combat. N'hésitez pas aussi dès que vous le sentez de refaire une propulsion d'assaut pour réduire la distance et lui mettre un coup de pied si vous l'avez débloqué dans les puces à ouest et toujours quand vous entendez le fameux bip essayez d'esquiver sur le côté au dernier moment pour pas vous prendre son missile. Donc voilà essayez d'être assez proche de lui et de pas le lâcher comme ça en plus vous allez pas rater vos tirs donc continue à tirer avec vos fusils et vos batteries de missiles et on va re le faire vaciller juste avant de passer en phase 2. Voilà là on lui a enlevé quand même beaucoup de points de vie maintenant reculer parce qu'il va passer en phase 2 il y a un espèce de bouclier pareil que vous qui va exploser. En début de phase 2 essayez d'anticiper parce qu'il va partir un petit peu sur le côté en vous balançant une salle de mitrailleuse et ensuite il va utiliser une espèce de lame de feu au corps à corps donc là vous pouvez soit décoller quand même relativement beaucoup dans les airs pour l'éviter soit vous dâchez vers lui pour l'esquiver. Donc vous voyez qu'ici c'est quand même relativement la clé de le harceler d'être proche de lui de pas les laisser respirer alors il y a aussi une méthode où vous pouvez utiliser deux armes à impulsion pour briser rapidement son bouclier mais je trouve qu'après on manque un peu de dps donc ici je trouve que le plasmagène ça marche à merveille. Franchement regardez un petit peu les dégâts, sa barre de vie descend très rapidement et le combat sans tous les petits ralentissements que je vous ai fait a duré seulement une minute. Et la clé ici une fois de plus c'est d'utiliser la propulsion d'assaut pour pas le lâcher parce que si vous attendez un petit peu trop il va remettre un bouclier et le combat va durer plus longtemps donc voilà. Ne le lâchez pas, essayez de mettre un coup de pied dès que vous pouvez, de garder sa barre de vacillement très élevée pour la faire exploser et ça devrait bien se passer surtout que j'ai pas utilisé de soin ici. Et maintenant on va voir le second build. Le bazoo tank comme son nom l'indique on va utiliser majoritairement des bazookas dans chaque bras mais aussi des lance missiles et je vous montrerai après un autre build tank, le QRC laser. Ces deux builds là c'est franchement zéro prise de tête, vous mettez ce que vous avez deux plus lourds, vous adaptez un petit peu l'équipement en fonction et après il y a vraiment aucun problème, vous allez même pas avoir besoin de regarder les patterns du boss, vous allez juste le charger, tirer dessus en boucle et ça va passer tout seul. Donc voilà n'hésitez pas à faire pause pour voir l'équipement que j'utilise, une fois de plus tout ça vous l'obtenez avant ce boss en ayant fait tout ce que vous avez la possibilité de faire. Quant au QRC laser il va lui aussi reprendre les deux fusils plasmagène mais sur les épaules on va mettre deux canons laser qui vont être très très puissants et surtout très précis et ça c'est plutôt cool. Et sinon de toute façon pour l'équipement, tout le reste c'est à peu près le même sauf peut-être le générateur qui là va booster les dégâts des armes énergétiques. Alors le début de combat va être sensiblement pareil ici, on va déjà faire une propulsion d'assaut en lâchant la batterie de missile, on va même lui mettre un coup de pied à l'arrivée puis on va faire exploser notre bouclier d'assaut pour enchaîner sur les bazookas. Vous voyez qu'on l'a tout de suite d'entrée de jeu fait vaciller, derrière les bazookas font de bons dégâts. Tout va extrêmement vite, on a quasiment pas besoin de se soucier de ses attaques tellement on encaisse et qu'on a des points de blindage. Franchement ici on va passer notre temps à faire des propulsions d'assaut pour lui foncer dans le lard et le faire vaciller très rapidement. Les tanks étant ultra rapides au sol c'est extrêmement pratique pour ça et jouer l'auto-tamponneuse avec franchement c'est très très drôle. Pour son passage en phase 2 on continue exactement de la même manière, on essaye aussi d'esquiver vers l'avant quand il fait son espèce de lance-flammes. Bon ici j'ai eu grave du bol quand il a fait exploser son bouclier, j'étais derrière cette espèce de bâtiment, ça a dû me protéger. Et du coup voilà on continue exactement de la même manière, on fait une propulsion d'assaut dès que c'est possible pour lui mettre un coup d'auto-tamponneuse. Il faut vraiment profiter de la mobilité du tank pour le harceler, lui foncer dessus dès que c'est possible, vous voyez qu'on le fait vaciller en boucle. Les dégâts sont certes un petit peu moins fous que le build précédent mais c'est tellement plus safe, on a tellement de points de blindage qu'on peut vraiment passer au travers de toutes les attaques sans trop regarder notre vie. Donc voilà ce build c'est vraiment une machine à faire vaciller et à encaisser toutes les attaques, vous n'avez même pas trop besoin d'apprendre les patterns du boss, vous foncez tout droit, vous défoncez tout sur votre passage, c'est vraiment la force tranquille. Donc voilà ça c'est pour le build tank à base de bazooka et franchement c'est encore pire. Donc si vous galérez le QR assez laser, ça va être vraiment le build pour le passer ultra simplement et encore plus rapidement. Donc c'est parti avec le QR assez laser, je ne vais pas faire de commentaires sur ce combat, on se retrouve donc juste après pour le troisième build. Et bien voilà moins d'une minute pour battre balteus avec ce build, c'est vraiment très énervé. Allez on passe au troisième et dernier build. Et pour le dernier build pour vous montrer que c'est possible de faire ce combat aussi avec un assemblage plus léger avec moins de points de blindage, j'ai repris le même pistolero que sur le combat contre le Juggernaut mais cette fois-ci avec une arme de corps à corps. On garde par contre les lances missiles au plasma gène et sinon il va falloir faire un peu plus attention avec cet assemblage parce qu'il a moins de points de blindage. Vu qu'on va utiliser une arme de corps à corps, on va monter au contact donc il faut faire attention à ça aussi mais on est quand même relativement beaucoup plus mobile. Je vous laisse évidemment mettre pause pour regarder les pièces en détail. Alors ici pour le début de combat, on part sur une poussée d'assaut, on balance les missiles au plasma gène. Dès qu'on est au corps à corps, on fait exploser le bouclier d'assaut pour ensuite enchaîner sur deux coups d'épée. Si tout se passe bien, normalement vous devriez le faire vaciller directement. Pensez tout de suite aussi à esquiver quand vous êtes au corps à corps pour pas recevoir les missiles qui reviennent vers vous. Et donc là on va profiter de notre pistolet pour lui tirer dessus. Dès que la lame laser est rechargée, on la balance pour essayer de refaire vaciller le boss. En tout cas pour le frapper pendant qu'il est en état de vacillement, il reçoit plus de dégâts. Et ici de la même manière, il ne faut pas le lâcher. Dès qu'il est repositionné et un petit peu statique, balancez la propulsion d'assaut pour lui mettre un coup de pied et le refaire vaciller. Mais surtout faites attention au bip quand il fait un coup critique et esquivez-le parce que ici avec ce build, avec cet assemblage, on prend quand même très très cher. Vous pouvez aussi, quand vous lui avez fait des dégâts de vacillement conséquents, charger votre lame laser pour lui faire un max de dégâts. Ça c'est plutôt relativement difficile à timer mais quand vous réussissez à le placer, ça fait beaucoup de dégâts. Et ça vaut également pour vos missiles qu'il faut réussir à timer correctement quand il est en train de vaciller pour faire là aussi un max de dégâts. Parfois ils arrivent un petit peu en retard et du coup on loupe une opportunité de bien faire descendre sa barre de vie. Donc voilà ici, le combat est forcément beaucoup plus long que sur les trois précédents builds. Mais en revanche, c'est quand même beaucoup plus stylé d'alterner coup de corps à corps et pistolet. Et puis quand tout ça, ça s'enchaîne très bien, les dégâts ne sont pas non plus ridicules. Et bien voilà, j'espère que mes conseils vont vous servir pour battre Balteus. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir mon guide pour bien débuter sur le jeu. Et comme d'hab, si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire, à la partager, mais surtout abonnez-vous, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à la prochaine.